Madame, Monsieur, bonsoir. La recherche de la paix en République démocratique du Congo, ainsi que les préparatifs du prochain débat national, dont les travaux sont prévus à Nairobi au Kenya, voilà l'essentiel de notre émission de ce soir. Une émission tout à fait spéciale, que j'aurai le privilège de vous présenter en compagnie de Wivin Moleka. Wivin, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Wivin, aujourd'hui nous ne serons pas seuls sur ce plateau, nous avons un invité surprise, qui n'est autre que Monsieur Manda Mobutu, fils aîné de l'ancien président de la République. Depuis la mort de son frère aîné, Niwa Mobutu, en 1992, Manda Mobutu est le chef des familles, l'ancien chef de l'État, si vous me passez l'expression. Monsieur Manda, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je crois que vous aurez assez de plaisir à répondre à nos questions, que nous avons de joie à vous recevoir ce soir. La grande actualité au pays, c'est la guerre que connaît la République démocratique du Congo, votre pays, notre pays, depuis le 2 août 1998. Ce pays est agressé dans sa partie orientale par une coalition venue du Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda. Mais à l'agression extérieure, s'ajoute aussi une partie de nos compatriotes qui ne mettent pas sur la même longueur d'onde que Kinshasa. Vous, en tant que fils Mobutu, quel regard jetez-vous sur cet état des choses ? La manière dont je vois le problème, c'est que la guerre, ça n'apporte que désolation, ça ne nous apporte que des morts. Je crois que le peuple zaïrois, le peuple congolais, est pris en tenaille dans cette histoire. Je crois que ce problème, cette guerre, ce n'est pas une guerre qui est voulue par la majorité de la population. Je crois qu'aujourd'hui, tous les fils et fils de notre pays doivent chercher les voies et moyens à arrêter ce conflit. Quand vous dites tous les fils et toutes les filles de ce pays doivent chercher les voies et moyens, vous êtes aussi du nombre ? Mais tout à fait. Je suis un fils de ce pays. Et comment vous pensez vous y prendre ? Mais je crois que chacun, à son niveau, que ce soit aussi bas ou aussi élevé qu'il puisse être, doit apporter sa contribution pour essayer de trouver des solutions et terminer le problème des combats. – Oui, Vigne ? – On parlait du regard que vous jetez aujourd'hui sur la situation actuelle du pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le plan social ? – Écoutez, au niveau social, je crois que peu de choses ont été faites. Le but, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas de jeter la pierre à telle ou telle personne. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de paix. Le peuple congolais a besoin de reconstruction, le peuple congolais a besoin d'un nouveau plan social pour un nouveau démarrage. – Et bien sûr, pour y arriver, il faut faire entendre sa voix et il y en a qui ont pris les armes pour le faire. Vous n'êtes pas dans cette logique ? – Écoutez, la voix des armes, ce n'est pas spécialement la meilleure des solutions. Moi, je vois que, à mon avis, la voix des armes, c'est la dernière extrémité lorsque le dialogue a échoué. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un débat national, donc nous sommes encore dans un… nous sommes encore en possibilité de pouvoir parler. Et je crois que c'est la chose la plus importante. – Mais il y a des rumeurs qui ont circulé à Kinshasa comme quoi vous êtes parmi les sponsors de cette guerre et que vous aurez donné, si mes souvenirs sont bons, une enveloppe de 3 millions de dollars. – C'est faux et archi-faux sur toute la ligne. – Vous n'avez pas été contacté ? – Si, j'ai été contacté, tout à fait, comme je crois beaucoup de compatriotes. Mais est-ce pour ça que… ça veut dire que je les ai financés ? Non. Je n'ai pas jugé nécessaire de les suivre parce que je crois que c'est un problème congolais qui doit être réglé par les Congolais et par aucune autre nation étrangère. – Donc vous n'avez pas voulu les suivre parce qu'il y a cette intervention des armées étrangères ? – Je n'ai pas voulu les suivre parce que je ne crois pas que les armes résolvent tous les problèmes. – Ce n'est pas un problème avec les armées étrangères ? – Si, il y a beaucoup de ça aussi, je dois reconnaître. – Et qu'est-ce que vous en dites à propos de ça ? – Mais écoutez, j'essaie de me mettre à la place de mes compatriotes qui combattent dans les différentes rébellions actuellement. Quel autre choix avait-il ? C'est pour ça que je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il faut créer ce dialogue. Il faut parler et il faut parler surtout avec la sincérité, avec le cœur. C'est la seule solution. – Monsieur Mobutu, parmi les gens qui combattent, il y a une catégorie de personnes identifiées comme les Banyamulengue. – Oui. – Donc, qui, soit dit en passant, serait en train de réclamer la nationalité congolaise que votre père leur avait donnée massivement. – Tout à fait. Mais je crois que le problème, Banyamulengue, c'est un problème assez profond. Je ne sais pas si en trois minutes, on aura l'occasion d'approfondir ce problème. La seule chose que je puisse dire, c'est que c'est un problème qui remonte, je crois, au début du siècle. Il y a eu, comme vous le savez, des migrations venant du Rwanda qui se sont installées dans les montagnes de l'est de notre pays et qui, pour différentes raisons, aujourd'hui, réclament la nationalité. Moi, je crois que, en son temps, les gouvernants avaient pris certaines décisions qui, je crois, ont été changées plus tard et ce qui a créé un peu la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je crois que c'est un problème de fond qui doit être discuté, non seulement par tous les Arômes, mais spécialement par les autochtones, c'est-à-dire les habitants du Kivu, qui ont quand même leur mot à dire sur cette situation. – Et vous estimez que ceux qui se sentent un peu vexés peuvent facilement traverser la frontière et chercher ses cours à Kigali au lieu d'aller à Kinshasa ? – Non, pas du tout. Je crois qu'il faut que les choses soient claires de ce côté-là. Si vous vous considérez comme Congolais, vous respectez les lois de ce pays. Si vous voulez être Rwandais, à ce moment-là, vous réglez vos problèmes au niveau du Kigali. Mais je ne crois pas qu'être Congolais veut dire que, dès que vous avez un petit problème, il faut courir à Kigali pour trouver des solutions. Là, je suis à 100% contre. – Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces Banyamulengues qui, jusqu'aujourd'hui, avaient été Congolais ? – Moi, je crois qu'une nationalité, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on la donne, demain, on l'arrache ? Je ne crois pas. Je crois que nous devons respecter un certain contexte qui nous permet d'avancer. Nous leur avons donné la nationalité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de la retirer. Mais la seule chose, et je crois que c'est le plus important, ils doivent comprendre qu'étant Congolais, si le problème il y a, le problème doit être réglé à Kinshasa et pas à Kigali. – M. Mobutu, vous n'êtes pas partie prenante de cette guerre qui sévit à l'est du pays. Mais il y a M. Jean-Pierre Bemba qui contrôle une partie de votre province natale, l'Équateur, et qui, quand je consulte mes souvenirs, se trouve être votre beau-frère par alliance. Est-ce que vous n'êtes pas en contact avec M. Bemba ? – Il ne nous a pas demandé un concours ? – Un conseil ? – Non. Au contraire, peut-être du RCD, je n'ai jamais été contacté par Jean-Pierre. Et même s'il l'avait fait, ma réponse aurait de toute façon été négative, pour les raisons que j'ai citées concernant les RCD. Je crois que ce problème doit être réglé par les Congolais et uniquement par les Congolais. Et je crois que ce n'est un secret pour personne que Jean-Pierre ait été aidé par Kampala. – Et vous avez fait un passage par Kampala aussi ? – Tout à fait. Mais mon but d'en aller en Kampala, ce n'était pas une déclaration de guerre. Au contraire, c'était pour essayer de trouver des voies et moyens pour régler le conflit. Parce que finalement, il faut que les choses soient très claires. Le conflit se passe sur notre territoire, mais les trois quarts des acteurs se trouvent en dehors du territoire. Donc finalement, pour trouver une solution de paix, il faut aller les voir. – Et d'après vous, ces solutions-là, quelles sont-elles ? Qu'est-ce que vous envisagez comme thérapeutique à appliquer pour terminer cet état de guerre ? – Il faut discuter. Mais le plus important, il faut discuter avec sincérité. Et je crois que c'est peut-être un des problèmes principaux sur lesquels nous butons actuellement. Est-ce que les personnes qui se parlent, quand ils discutent, est-ce qu'ils croient ce qu'ils disent ? Est-ce qu'ils veulent trouver des solutions ? Honnêtement, je suis assez dubitatif. – Quand vous dites les personnes qui se parlent, vous pensez à qui ? – Écoutez, il y a eu des négociations à plusieurs niveaux. J'ai cru entendre dernièrement qu'une délégation gouvernementale est partie pour Kampala. Quel a été le résultat ? Tout ce que nous voyons, c'est que la guerre continue sur le terrain. – Vous prenez le dialogue, donc on peut dire que vous avez accepté joyeusement l'idée du débat national lorsqu'elle a été lancée ? – Joyeusement, non. Je crois qu'il faut employer les termes qui sont exacts. quand j'ai entendu parler du débat national, je me suis dit il faut discuter. Ça a toujours été ma doctrine de base. Il faut discuter. Maintenant, il y a un contexte de discussion. Maintenant, si le but recherché par le pouvoir actuellement en appelant les gens au débat, c'est d'essayer de trouver un moyen pour se légitimer, vous comprenez bien que les données du problème sont faussées dès le début. – Mais quel accueil vous avez réservé à l'idée même du débat national ? – Je l'accepte. J'accepte l'idée du débat national. C'est à mon avis la seule voie de salut pour notre peuple. – Vous allez y participer ? – Oui, j'accepte l'idée mais je crois qu'il y a quand même certaines conditions qui doivent être mises en place. Certains préalables. – Vous avez été invité ? – Oui, tout à fait. J'ai été contacté quand j'étais à Paris par certains responsables qui ont insisté pour que ma jeune sœur Gawali et moi-même assistions au débat national. – Et quelles sont les conditions pour que M. Mobutu, Manda et Mme Mobutu-Gawali puissent participer ? – Vous savez, notre position en tant que famille Mobutu est très particulière. On n'est pas sans savoir que mon père est enterré au Maroc. C'est un problème qui doit être réglé. On n'est pas sans savoir que nous avons des membres de famille auxquels nous devons penser qui sont disséminés un peu partout dans le monde qui voudraient rentrer. Et ensuite, il y a un problème de sécurité en nous concernant qu'il ne faut pas négliger, qui me semble être très très important. Tout ça, ça doit être discuté et réglé avant, avant toute chose. – Avant que vous n'alliez au débat national. – Exactement. – Et comment vous allez vous y prendre ? – Mais, écoutez, quand le gouvernement a jugé bon d'inviter Mme Gawali et M. Manda au débat national, ils m'ont envoyé quelqu'un. – Oui. – Mais je suis prêt, je suis toujours prêt à écouter. – Et par retour du facteur, vous avez dit, écoutez, je suis d'accord, mais nous, les Mobutu, notre condition, c'est celle-là. – Non, je n'ai pas donné mes conditions à ce moment-là. J'ai simplement dit que je devais y réfléchir et que je l'avais prévenu qu'il y aurait des préalables. Et mon interlocuteur m'avait dit qu'il comprenait très très bien qu'il y aurait des préalables. – Une décision qui a été prise au niveau de la famille, alors ? – Une décision familiale, tout à fait. – Mais M. Mobutu, dès que le président Kabil est arrivé au pouvoir, avant la fin du mois de mai 1997, un appel a été lancé à votre famille, du vivant encore de votre père, pour qu'on le retourne dans le pays de ses ancêtres. Quelle réponse avez-vous réservée à ce temps-là, à cette démarche du gouvernement de Kinshasa ? – Comment est-ce que vous interprétez le fait que, pour venir au débat national, on nous envoie quelqu'un jusqu'à Paris, mais pour ramener le corps de notre père au pays, on ne peut pas nous envoyer quelqu'un, on nous envoie des communiqués par la presse. Restons sérieux quand même. – Ce n'est pas suffisant pour vous ? – Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. – Et aujourd'hui, à la fin de cette émission, si le président de la République, Laurent-Désiré Kabila, décide, écoutez, j'ai suivi mon fils Mobutu qui a dit ça, une fois qu'il vienne, vous êtes prêts à prendre votre avion ? – Il y a deux choses. Je l'ai dit et je le répète, je suis toujours prêt à discuter. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Mais je répète aussi, le problème, c'est de sécurité. Nous avons un problème sécuritaire qu'il ne faut pas négliger. Qui peut assurer ma sécurité dans la ville de Kinshasa aujourd'hui ? – Mais si le pouvoir vous invite, c'est qu'il est en mesure de l'assurer. – Vous me donnez quand même la latitude de le vérifier. – Ah oui, c'est votre droit. – Mais voilà. – Mais est-ce que M. Manda n'est pas prisonnier de la famille ? – Prisonnier de la famille ? – Oui, les idées que vous avancez ne viennent pas plus du clan Mobutu que de l'idée personnelle de Manda. – Mais écoutez, je dois, c'est un devoir de ramener le corps de mon père au pays. Mais je ne vais pas ramener le corps de mon père au pays s'il doit être profané dans les trois mois après son arrivée. Vous comprenez bien qu'il y a des préalables. Il y a des choses qui doivent être réglées avant. – Croyez-vous que les Congolais sont capables de profaner la tombe de votre père ? – Vous savez, c'est très difficile de juger les gens dans leurs ensembles. Vous savez, c'est comme on dit toujours, il suffit d'un fou pour créer tous les problèmes du monde. – Bon, je crois que c'est un problème assez sensible de famille. Je ne sais pas si vous avez encore une témoin là-dessus. – Pourquoi avez-vous décidé aujourd'hui, si je peux dire, de sortir de l'ombre alors qu'on avait plutôt l'habitude de voir votre jeune sœur aux côtés de votre père ou votre jeune frère faire des déclarations ? Pourquoi vous, aujourd'hui, avez-vous décidé de sortir de l'ombre ? – Écoutez, je crois que le pays aujourd'hui est dans une situation telle que ça nous interpelle tous. Je ne crois pas que les seules personnes à être interpellées doivent avoir été ministre de ceci, ou gouverneur à tel endroit. Je crois que tout Congolais, Zahérois, est interpellé par ce qui se passe dans son pays. et moi, ce qui se passe me fait très très mal. D'où j'ai jugé nécessaire aujourd'hui de sortir de l'ombre. – Et de parler à la télévision de votre pays ? – Pourquoi pas ? Je suis Congolais, je reste Congolais. Je crois que, comme en URSS et dans d'autres pays à l'époque, on arrachait les nationalités des gens. Ma nationalité ne m'a jamais été arrachée par qui que ce soit. – Vous auriez fait la demande il y a quelques mois, vous auriez accepté de parler à la télévision nationale ? – Disons, j'aurais peut-être vu les choses un peu différemment. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que je crois que le peuple congolais avait besoin d'un peu de temps pour un peu comprendre ce qui s'est passé. Parce que, vous savez, il y a eu le 17 mai, une réaction spontanée. Les gens ont réagi en disant « Bon, on oublie cette famille, on oublie le président. » Et puis avec le temps, vous savez, on ne peut pas, à mon avis, baler 32 ans comme ça, qu'on ne le veuille pas. Pendant ces 32 ans, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Il y a eu des constructions, il y a eu du social, même si ce n'était pas la meilleure des choses qui a été faite. Mais beaucoup de choses ont été faites en 32 ans. Ça ne s'efface pas. – Nous allons y revenir, M. Mobutu. Alors, il y a le débat national. Vous acceptez de vous y rendre. Il y a le rapatriement du reste de votre père qui vous tient à cœur en tant que fils. C'est un devoir filial que vous avez. Mais en dehors de cela, c'est la seule participation qu'on peut attendre des Mobutu au débat national ? C'est seulement cette question des familles ? – Maintenant, quand vous me posez la question au niveau des Mobutu, je peux vous répondre qu'en parlant des Mobutu. Si vous posez la question à Manda, c'est Manda qui va vous répondre. – Mon interlocuteur, notre invité, c'est M. Manda. – Voilà. Mais écoutez, je crois foncièrement qu'aujourd'hui, je me répète un tout petit peu, excusez-moi, mais je crois que c'est très important, tout le monde est impliqué dans ce qui se passe dans notre pays. Que les gens soient à l'extérieur, que les gens soient à l'intérieur, à partir du moment où vous êtes congolais, tout ce qui s'y passe vous intéresse. Je crois que l'apport que moi, je peux apporter au débat national ne doit pas se limiter à la famille Mobutu désirer cela. Non. Je crois qu'il est temps pour que nous créions quelque chose de nouveau. Je crois qu'il est temps que l'on voit créer un rassemblement pour essayer de voir les personnes à gauche et à droite qui ont été, disons, laissées pour compte pendant toutes ces années. Je pourrais vous donner un ou deux exemples pour vous donner une idée. Nous avons eu la conférence nationale. Il y a eu des associations de jeunes qui ont été appelées, qui ont fait un peu de bruit. Mais quelle a été le résultat, pour moi, il a été pratiquement nul. Aujourd'hui, nous parlons de débat national. Je ne vois pas de jeunes. Je ne vois pas où se trouvent ces jeunes qui aspirent aussi peut-être un jour à diriger la chose publique. Tous ces jeunes, ils doivent avoir envie de faire quelque chose pour leur pays. Et je crois que c'est un peu dommage. C'est là, je crois qu'il y a un créneau qu'il faut à tout prix se saisir. Donc en venant au débat national, M. Manda Mobutu ne vient pas pour apporter un coup de main aux anciens collaborateurs de son père. Mais mon rôle, ce n'est pas de donner un coup de main à qui que ce soit. Moi, je voudrais donner un coup de main à mon pays. Je voudrais donner un coup de main à mon peuple. Et si on vous écoute bien, vous voulez vous entourer des jeunes ? Ah oui, j'aimerais bien m'entourer de gens qui peuvent innover, de gens qui peuvent créer des choses que peut-être on n'a pas encore vues dans notre pays. Innover quoi ? Nous avons des gens qui sont vraiment valables. Il suffit de se promener dans le monde entier, même à Kinshasa en fait, dans tout le pays. On a des gens qui sont très bien formés, qui ont été formés dans les meilleures écoles du monde. Et pour des raisons économiques, les gens travaillent en France, en Belgique, aux États-Unis et ailleurs. Mais c'est un peu dommage parce que le pays a besoin de ces gens-là. Mais à mon avis, les gens ont besoin d'un cadre pour pouvoir revenir et faire quelque chose. – Bon, arrêtez-moi si je me trompe. Donc, si je comprends bien, M. Mme Oboutou va aller au débat national et après le débat national, il va innover le MPR ou le restructurer ou quoi ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? – Le MPR, c'est un cas à part. Le MPR a été créé par mon défunt père. Mais le MPR, ce n'est pas mon héritage politique. Il y a certaines doctrines dans le MPR que je crois foncièrement. Il y avait le manifeste de l'âge scellé, mais vous le lisez, mais tout est dit. Mais chez nous, le problème a toujours été au niveau de l'application. – Mais il n'a jamais été appliqué, c'est ça le problème. – Nous y arrivons, le problème a toujours été au niveau de l'application. Et puis n'oublions pas qu'au niveau du MPR, aujourd'hui, il y a un certain cafouillage, un certain problème de leadership. Je crois que le fondateur, donc mon défunt père, n'a pas laissé un remplaçant. D'où un peu la situation chaotique qui l'anime. – Et aujourd'hui, Manda Mobutu, qui est le chef de file de la famille Mobutu actuellement, s'est dit aussi, pourquoi pas ne pas être l'héritier politique de mon père et reprendre ce qu'il a laissé. – Puisqu'on ne peut pas dissocier MPR du nom Mobutu. – On ne peut pas le dissocier, mais cela ne veut pas dire pour ça que Manda Mobutu ne peut pas militer ou travailler dans un autre groupe. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que finalement, qui a la parole dans le MPR ? Finalement, ce sont les militants, ce sont les adhérents. C'est à eux à dire que ce garçon nous intéresse, il a des idées novatrices, il a des idées qui nous intéressent, contactons-le pour voir ce que nous pouvons faire avec eux. Je ne ferme pas la porte. Je ne ferme pas la porte du tout. – M. Manda, au débat national, il y a trois sujets inscrits à l'ordre du jour. Il y aura des discussions sur la légitimité du pouvoir en République démocratique du Congo, un débat sur le projet des constitutions qui doit régler la vie politique, sociale, disons, le code de conduite de notre pays. Et surtout, il y a aussi la discussion sur le décret qui crée et organise les partis politiques. Et quelle est votre appréciation sur cet ordre du jour ? L'ordre du jour me semble intéressant, mais je crois qu'il faudrait peut-être sûrement rajouter deux, trois points. J'ai l'impression que le débat national risque de se limiter uniquement à des problèmes politiques. Il faut voir que notre pays aujourd'hui a des problèmes sociaux très importants. Et je crois que c'est une des choses qui me touche le plus. C'est là où je voudrais mettre le point. C'est là où je crois... Oui, parce que le bilan laissé par les Mobutu n'est pas brillant en ce domaine. Non, c'est-à-dire, moi, je dirais qu'il est plutôt controversé. Certaines choses ont été faites, d'autres ne l'ont pas été. C'est controversé. On y arrivera, M. Mobutu. Alors, pour l'ordre du jour, qu'est-ce que vous dites ? Non, j'en accepte l'idée, mais je crois qu'il faudrait rajouter certains points. À cet ordre du jour ? À cet ordre du jour. À rajouter des points d'ordre social et économique. D'ordre social et économique. Et à quoi pensez-vous ? Écoutez, je pense à la population. Il faudrait qu'on donne un cadre dans lequel nous allons travailler. C'est-à-dire, je parle au niveau social. C'est ça. Je crois que nous devons parler du social. Je crois que ça doit déjà être dit là. Parce que finalement, nous nous retrouvons... Pouvez-vous être un peu plus concret ? Dans quel moment ? Au débat national, vous voulez parler du social. Quel type de décision voyez-vous, avez-vous en tête ? Il faut que l'on donne un plan social. Il faut que l'on donne un plan social. Il faut que l'on dise qu'est-ce que nous comptons faire pour le social dans les dix années à venir. Et si vous aviez le pouvoir de faire adopter immédiatement, si je peux dire, une mesure, quelle serait cette mesure, socialement parlant ? Oui. Si j'avais la possibilité. Oui. Quelle décision, M. Manda, peut prendre ? Je vais être franc. Je peux difficilement vous répondre parce que je ne connais pas les possibilités de l'État aujourd'hui. C'est difficile. Bon, alors, en ce qui concerne l'ordre du jour, je crois que ça sera l'un des points chaudement discutés en Aykobi. il est dit que tout Congolais peut créer un parti politique ou un regroupement politique mais à la condition qu'il ne soit pas reconnu coupable des crimes politiques ou crimes économiques. Est-ce que M. Manda n'a pas quelque chose à se reprocher là-dessus ? Personnellement, le fils de Mobutu prend deux ans au pouvoir ? Je ne me reproche de rien, M. Kitengui, de rien du tout. De rien du tout. Sur le plan politique ? Sur le plan politique. Et puis n'oubliez pas, je n'ai jamais géré la chose publique. Soyons très clairs. Mais vous savez, je crois que c'est très important que le fils, être fils du président, ce n'est pas une fonction politique. Ce n'est même pas un titre si on regarde les choses clairement. Vous n'avez jamais eu de responsabilité politique au niveau de la nation ? de responsabilité politique au niveau de la nation. Que ce soit dans le président, que ce soit dans... Aucun. Et sur le plan économique, vous n'êtes pas responsable d'un ou de l'autre crime économique au pays ? Comme quoi ? Je ne vois pas. J'ai géré des entreprises privées. Par conséquent, je ne vois pas de quelle manière j'ai pu être parti prenant dans un crime économique. Donc, vous vous sentez d'une virginité politique qui vous relance la possibilité de créer un parti ou un regroupement politique avec des idées nouvelles pour que la solution soit trouvée dans ce... Tout à fait. Tout à fait. Lévin ? Quel regard portez-vous sur la classe politique qui a géré dans l'ancien régime ? Un regard, je dirais, mitigé ? Vous savez, on a toujours l'habitude dans notre pays de jeter la pierre. Je préfère toujours essayer de faire une balance parce qu'il faut essayer d'être honnête intellectuellement, en tout cas. Il y a eu des gens vraiment très valables dans notre pays. Je crois, des gens qui ont essayé de faire vraiment quelque chose. Mais le vrai problème, à mon avis, s'est situé à deux points. La première chose qui a cassé, si je peux dire, l'élan, ça a été l'impunité. Ça a commencé par des petites choses. Certains délits par certains responsables ont été... Disons, la justice n'a pas suivi son cours. Et de fil en aiguë, on est arrivé dans une situation où l'impunité touchait tous les dirigeants. Et ça nous a mené dans la situation que nous tous nous connaissons aujourd'hui. Donc, je crois que... C'est pour ça que je dis que c'est un peu mitigé. On ne peut pas dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que 32 ans, c'était 32 mauvaises années. Je crois que ça ne serait pas correct. Il y a eu des très mauvaises années. Il y a eu des années qui étaient bonnes. Il y a eu des moins bonnes années. Oui, comme nous y sommes, M. Mobutu, il y a quand même certains points de repère sur le plan économique. Et au 17 mai, la situation qui a été laissée n'est pas brillante. Au niveau économique et au niveau social, je vous dirais très franchement, non, la situation était assez triste. Mais c'est dû à quoi ? Parce que votre père a dirigé pratiquement seul et il y a eu un moment où on l'obéissait au doigt et à l'œil. Donc, tout était à sa portée. Comment se fait-il qu'à la fin de son règne, on puisse comptabiliser un tel bilan ? Est-ce que vous avez vous calculé dans les 32 ans, disons, les sept dernières années de troubles, de débuts, de balbutiements de la démocratie ? Je ne sais pas. Mais moi, je dirais tout simplement qu'analysons les choses froidement. Nous avons eu une croissance dans notre pays pendant certaines années qui dépassait 7%. Oui, c'est vrai. Les choses se sont effondrées parce qu'il faut dire les choses comme elles sont pour différentes raisons. J'en ai parlé d'une, l'impunité. Ça nous a fait un tort vraiment terrible. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la gabégie, il y a eu la mauvaise gestion de la chose publique. Il faut le dire, il n'y a pas de mal à reconnaître qu'on a eu tort de telle ou telle manière. Pourquoi ? Mais ce qui est bizarre, ce sont les propres collaborateurs de votre père qui sont à la base de ça et qui aujourd'hui semblent donner des leçons de bonne gestion à ceux qui sont à Kinshasa. Écoutez, vous savez, je juge personnellement mon rôle n'est pas de juger telle ou telle personne. Je préfère voir la situation dans un sens général. Vous savez, pendant très longtemps, qu'est-ce qu'on a dit ? Il n'y a pas d'argent dans la caisse Zahir parce que le président Mobutu a tout pris et il est parti à l'étranger. C'est comme ça que les choses ont été présentées. Aujourd'hui, avec le recul, je vous entends, vous qui me dites, ce sont les collaborateurs de votre père qui... Vous voyez que les choses évoluent au fur et à mesure. Les gens se rendent compte que finalement, le président Mobutu en tant que chef est le responsable numéro un. Mais ça ne veut pas dire pour ça que Mobutu est la personne qui effectivement a créé des situations comme nous avons connues dans notre pays. C'est ça, la grosse différence. Est-ce que vous pouvez dire à ce moment-là qu'avant le 24 avril 90, il y avait un peu plus d'ordre ? Oh, il y avait beaucoup plus d'ordre. Il n'y avait pas un peu plus d'ordre, il y avait beaucoup plus d'ordre. Et comment expliquer cette chute brutale du manque d'ordre dans un pays qui était si fortement dirigé par un homme de poignée ? Moi, je crois foncièrement que papa a joué le jeu. C'est aussi simple que ça. Il a joué... Non, pas spécialement. Il a joué le jeu de la démocratie. Il a joué le jeu de la démocratie parce que la démocratie, il y a certaines lois. Il y a certaines choses qu'il pouvait encore faire. Il y a d'autres choses qu'il ne pouvait plus faire. Mais le malheur, c'est que dans l'esprit de la population, vous savez, après 25 ou 27 ans d'un pouvoir que, comme vous l'avez dit vous-même, sans partage, les gens étaient habitués que Mobutu va prendre la décision de faire ceci. Mobutu jouait dans un cadre qui était beaucoup plus restreint, qui ne lui permettait plus de faire, disons, les choses qu'il pouvait se permettre de faire avant. Ce qui a créé ce genre de situation. Dans tous les cas, c'est lui qui tirait les ficelles. On l'a même qualifié de grand félin, d'un grand manipulateur, de quelqu'un qui savait jongler avec toutes les situations. Monsieur Kitengue, mon père, mon père, c'était une bête politique. Oui, voilà le terme. C'est ça le vrai. Moi, je ne prends pas ça de manière péjorative. Moi, je trouve que c'est vrai, c'était une bête politique. Il connaissait bien son pays, il connaissait les yeux et les coutumes et il savait comment tourner. Il s'est trouvé devant d'une nouvelle situation et il a agi en conséquence. Donc, en régime monarchique, on aurait dit le roi règne mais ne gouverne pas. D'une certaine manière. Mais d'ailleurs, la preuve, il s'est retrouvé à Agbado à un moment donné où tout le monde se disait mais qu'est-ce qu'il fait à Agbado ? Les gens se posaient la question. Il était plus longtemps et plus souvent à Agbado qu'à Kinshasa. Les gens se disaient pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Mais tout simplement parce que son rôle à Kinshasa n'était plus le même qu'avant. Il y avait un premier ministre, le HRPT existait, il y avait la législature qui, soi-disant, était indépendante qui faisait leur travail. Voilà, je dirais, un peu voilà le résultat. Oui, d'accord, le jeu politique, c'est jouer à Kinshasa mais à chaque blocage, la solution était Agbado. Pourquoi ? C'est la question que je suis en train de vous poser. Mais moi, je reste persuadé qu'un homme qui a dirigé quand même un pays pendant plus de 20 ans, ça devient un peu un mythe. Et quand le pays se trouve dans une situation où il ne peut plus trouver de solution, on ne se réfère qu'à cet homme-là en se disant bon, lui, il va trouver la solution à nos problèmes. Le père de la nation. Oui, c'est ça un peu le problème. M. Manda, il y a une question de la presse qui vous demande qu'en quittant Kinshasa, vous avez emporté pratiquement tous les fonds de la caisse nationale. Vous dites que vous n'avez rien emporté et que le président Kabila n'ayant rien trouvé, vous dites, il a hérité d'une situation difficile et pendant que nous, on aurait pu faire mieux. Oui. Pouvez-vous être un peu plus explicite ? Mais la situation était difficile dans quel sens ? Dans le sens que les caisses étaient vides. C'est aussi simple que ça. Les caisses de l'État étaient vides. Où était parti l'argent ? Mais nous n'avons plus de ressources. Le FMI ne nous donnait plus rien. La Banque mondiale ne nous donnait plus rien. Les trois quarts des sociétés d'État ne produisaient plus. Ce n'est même pas un secret. C'est une constatation. Tout le monde le savait. D'où allait venir cet argent ? C'est le soi-disant argent que nous avons quitté le 17 mai avec. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Il n'y avait pas de l'argent dans les caisses de l'État. Les entreprises ne produisaient plus. Mais le peu qu'on pouvait avoir c'est de partager entre une certaine oligarchie. Et on a plus parlé, M. Manda, des généraux et surtout des généraux Nguandi. Oui. En fait, il y a eu un problème, si je peux dire, il y a eu un problème des généraux, c'est peut-être beaucoup dit. Vous savez, pendant des années, les généraux se cantonaient dans notre pays, se cantonaient honnêtement à s'occuper du problème des militaires. Et puis, avec un certain, moi j'appellerais ça un certain relâchement. Les choses se sont passées que certains généraux commençaient à faire de la politique. Et nous sommes même arrivés plus loin. Nous sommes arrivés à ce que certains généraux intervenaient pour la nomination de certains PDG. Ce n'est pas un secret. C'est une réalité que tout le monde connaît. on est arrivés dans ce genre de situation. Maintenant, vous me parlez de Généraux Mbandi. Est-ce qu'on peut vraiment limiter les choses à ça ? Parce que je vois très bien de qui vous parlez. Je comprends. les Hauts-de-Pavé, je respecte votre stratégie de ne pas citer les noms, mais eux ont pris les Hauts-de-Pavé et à un moment donné, la population sait que votre père était devenu leur otage. Monsieur Kiteigny, les Hauts-de-Pavé, vous me dites que vous respectez le fait que je n'aime pas citer les noms. Mais le général Likoulia n'est pas Mbandi. Mais il n'a pas fait plus de tort que Baramotto, par exemple. Pourquoi ? Il a quand même été 7 ans en dehors du circuit. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un en 2 mois peut faire plus de tort que quelqu'un qui reste 10 ans. Je ne dis pas que c'est le cas du général Likoulia. Ce n'est pas ce que je dis. Je donne un exemple pour dire... Oui, d'accord. Monsieur Mobutu, vous dites quelque part dans certaines de vos prises de position, vous dites que la chute du régime a commencé avec, entre autres, la création de la garde civile ou un civil pouvait, dans les plus brefs délais, se retrouver bombardé d'un grade de colonel et avoir la solde correspondante pendant que dans l'armée régulière, cela ne s'est passé pas. C'est l'une des raisons de la chute du... Mais je le répète, et c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, moi j'ai eu ma formation militaire. Moi j'ai été militaire. Je ne sais pas si vous le savez, j'ai été militaire. Je suis rentré à l'armée en 1980. J'ai fait quelques mois et je suis parti à Kananga, à l'école d'officier. J'ai fait deux années, je suis sorti officier. Mais, je suis sorti sous-lieutenant. Mais, monsieur, monsieur, mais monsieur Kitingui, pour avoir mon grade de premier lieutenant, j'ai attendu quatre ans. moi qui vous parle, qui étais à l'époque fils du chef de l'État, commandant suprême des armées. J'ai attendu quatre années. Alors, vous comprenez, une certaine frustration, même à mon niveau, quand je vois certaines personnes qui rentrent au mois de mai dans l'armée et qui se retrouvent capitaines ou majors six mois plus tard. Vous comprenez bien que ce n'est pas logique. Et moi, je parle uniquement de mon cas. Imaginez-vous tous ces petits militaires à tous les niveaux qui ont vu ce genre de choses. Quand j'ai parlé de ce cas bien précis, je parlais de dégradation de la situation de l'armée. On m'avait posé la question pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'armée en est arrivée là. Moi, j'ai évalué que ça a commencé à la création de la garde civile. Ce n'était pas vraiment au niveau politique. C'était plutôt dans un cas bien précis. Oui, mais par la suite, on a vu comment la situation, au lieu de s'améliorer, s'est franchement empirée. C'est franchement empirée parce que même ceux qui avaient accès à votre père, le cercle s'est réduisé et les fidèles des fidèles, pour être plus clair, la tribu était plus autour du président à tel point que le maréchal n'était plus maréchal. Dans le sens que l'homme d'action, l'homme de poigne, tout était presque coupé de son peuple. je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le président a joué le jeu de la démocratie à fond. Parce que, soyez honnêtes, la démocratie lui a enlevé certains de ses pouvoirs. Et il a joué le jeu en se disant, je joue le jeu, ses pouvoirs me sont enlevés. On les laisse au niveau du gouvernement ou des différentes institutions. Il a joué le jeu. Ça nous a très vite amenés dans la situation que vous connaissez. Alors maintenant, quand vous me parlez de « il a été entouré », il faut parler des choses comme elles sont. Il s'est retiré à Abadolité. Qui était avec lui à Abadolité ? Je dis bien tout au début. Personne. Papa s'est retrouvé seul à Abadol. Qui vit à Abadol ? C'est la réalité. Et c'est là où certaines personnes ont commencé à se rendre, disons, indispensables. C'est aussi simple que ça. Et M. Mme Oboto, quand rentrer au pays, lancer un rassemblement ou un mouvement politique, disons, rassembler les jeunes pour donner une nouvelle impulsion. On peut aussi espérer que son quartier général sera à Guadou ? Pourquoi ? Je serai à Kinshasa. Parce que là, il y a un palais présidentiel. Il y a une grande maison de votre père. Je serai à Kinshasa, M. Kuttega. Et vous n'aurez pas vos nzimbi et vos baramotes à vous. Pour faire quoi ? Je ne pars pas en guerre. C'est la tradition. Non. Je ne pars en guerre. Non, non. C'est-à-dire que vous n'aurez pas des gens qui vont s'accapaciser. J'aurai des collaborateurs. C'est humain. C'est normal. J'en ai besoin. Je suis un être humain. J'ai besoin d'avoir des gens qui peuvent me donner des conseils. Ça, c'est tout à fait normal. Et vous ne craignez pas que ces gens vous donnent une situation déformée de la vie réelle ? Puisqu'à un moment donné, le maréchal a eu ça. C'est arrivé après combien de temps ? C'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est arrivé. Mais c'est arrivé après combien de temps ? C'est arrivé après, à mon avis, un long passage au pouvoir. Vous savez, moi, je ne le cache pas, je n'ai jamais été, disons, un farouche opposant des longs règnes. Tout simplement parce que, au plus le règne est long, au plus il y a un manque d'innovation, au plus on a d'autres problèmes à se soucier, à mon avis, que les problèmes réels et quotidiens de la nation. Je suis plutôt pour des séjours au pouvoir assez courts, mais qui permettent de vraiment insuffler avant nous. Quand on vous parle comme ça, quand vous parlez à la télévision nationale, vous savez que le même peuple congolais est en train de vous suivre. Quand on regarde, et là, je crois que vous ne pouvez pas nous jeter la pierre, vous êtes avant tout fils Mobutu. Tout à fait. On ne vous demande pas de défendre le bilan de votre père. Chacun a posé des actes de façon individuelle, mais la mémoire voudrait que vous puissiez nous dire quand même quelque chose. Vous, en tant que fils Mobutu, quels sont les acquis durant le règne de Mobutu que vous pouvez comptabiliser parmi les points positifs ? La paix, l'unité nationale. Vous savez, ça ne se quantifie pas, c'est ça le problème. Parce que pour beaucoup de gens, c'était des mots. C'était des mots à la paix, l'unité nationale. On l'a chanté, on l'a tous dansé. Mais c'était des mots jusqu'à ce que nous vivions la situation que nous vivons présentement. Ou tout d'un coup, les gens se rendent compte que finalement, ça n'avait pas de prix, c'est quelque chose que nous prenions à la légère, mais qui finalement a beaucoup de prix. Qui est très, très important. Vous savez, si cette unité nationale n'avait pas existé, mais aujourd'hui, les territoires qui ne sont plus sous le contrôle du pouvoir central, ils pouvaient demain se dire, nous créons notre propre pays. Pourquoi les dirigeants de la rébellion ne le font pas ? Parce qu'ils savent que la population ne marchera pas. Et ça, ce sont des acquis de la période de mon père. Donc c'est l'homme qui fait la fonction et non la fonction qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait la fonction et non la fonction qui fait l'homme. C'est une colle. En mon cas, je reconnais, c'est une colle. Parfois, il est difficile de distinguer l'un et l'autre. M. Mobutu, actuellement, il y a une grande partie de la population de notre pays qui, comme vous, est à l'extérieur du pays. Et curieuse coïncidence, la majorité de ces personnes-là se recrute parmi ceux qui ont travaillé avec le défunt Maréchal Mobutu. Mais c'est tout simplement parce que ce sont les seuls qui sont connus. Ce sont les seules personnes que les gens connaissent. Je reviens un peu à ce que je parlais en parlant de rassemblement, de la création, de créer un rassemblement. C'est ça. Moi, je crois qu'il est temps de faire parler, en fait, de donner la voix aux sans voix. C'est ça, le vrai problème. Les laisser pour compte. Les gens qu'on a laissés un peu, disons, au bord de la route qui aimeraient bien parler, mais qui n'ont pas le cadre pour parler. Les autres disent aussi que ceux qui sont à l'extérieur ont eu 32 ans pour parler. Alors maintenant, c'est... Mais je ne suis pas d'accord du tout. On a eu 32 ans de quoi ? On a eu 32 ans de paix. On a eu 32 ans d'unité nationale. Mais moi qui vous parle, je n'ai pas géré la chose publique. Et je crois qu'il y en a des milliers comme moi aujourd'hui. Donc je crois que quand nous disons nous aspirons aussi à faire quelque chose pour notre pays, nous y avons droit. Tout simplement. Vous êtes le porte-parole de toutes ces personnes jeunes qui n'ont pas géré. Écoutez, on crée un rassemblement. Le mot le dit. On va essayer de ratisser le plus large possible. Évidemment, avec des Congolais parce que c'est pour des Congolais. Il faut que ça soit très clair. Monsieur Manda, tous ceux qui sont à l'extérieur n'ont quand même pas des mains propres. Si vous, vous n'avez pas géré la chose publique, soit en politique ou en économie, mais il y en a qui ont quand même géré et qui sont aujourd'hui à l'extérieur. Est-ce que vous croyez que ces gens-là, après deux ans de chute du régime au bouton, peuvent aussi rentrer tranquillement au pays et commencer à travailler sans problème comme si de rien n'était ? Monsieur Kitengue, qu'est-ce que nous recherchons aujourd'hui ? La paix, la cohésion nationale et tout. Et faut-il au nom de cette cohésion d'oublier ? Je n'oublie rien du tout. La Fille du Sud a institué la commission vérité et réconciliation. Il fallait exaucer quand même le mal. Est-ce que ça a réglé tous les problèmes d'après vous ? Mais au moins, on sait ce qui s'est passé. C'est une manière de voir les choses. Je ne suis pas contre l'idée. Moi, je pars du principe, c'est qu'une personne est innocente jusqu'à ce qu'on prouve sa culpabilité. Parce que si on doit commencer à juger par la radio-trottoir ou par les on-dit, écoutez, vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi qui vous parle, on m'a accusé de tous les maux d'Israël aussi. J'ai dit, écoutez, prouvez-le. Il ne faut pas seulement dire que vous avez entendu quelqu'un m'a dit que... Vous savez, vous connaissez notre peuple, les gens aiment beaucoup parler dans ce sens-là, mais il faut quand même qu'à un moment donné, on parle de choses réelles. Mais attention, je ne veux pas, je ne suis pas en train d'essayer de dire qu'il n'y a pas des gens qui sont coupables de crimes économiques ou politiques. Si, je suis certain qu'il y en a. Mais est-ce mon rôle de les juger ? Non. Donc, c'est à la justice de faire son rôle. C'est à la justice de faire son travail. Ce n'est pas à moi de les juger. À ce moment-là, vous êtes d'accord que certaines personnes doivent rentrer avec certaines conditions ou peuvent rentrer sous certaines conditions ? Non. Madame Oleta, si on veut régler le problème de notre pays, il faut qu'on fasse le maximum pour que tout le monde rentre. Une amnistie ? Par exemple ? Ça, c'est vraiment au pouvoir à répondre. Ce n'est pas à moi de répondre. Oui, mais le Kinshasa dit que ceux qui sont partis n'ont jamais été chassés. Il ne voit pas pourquoi il signerait une amnistie pour demander au Congrès de rentrer. Mais, monsieur le détenir, à la place de parler des autres, parlons de moi. Oui, par exemple. Mais, pourquoi je ne suis pas au pays ? Pour des raisons de sécurité. Je considère que ma sécurité personnelle n'est pas assurée au pays. Donc, ce n'est pas un problème politique. Mais, monsieur Mboutou, prenons un autre cas de figure. Au lieu d'attendre que Kinshasa fasse un pas vers vous, est-ce que vous, vous avez déjà aussi amorcé un pas vers Kinshasa ? Leur dire, écoutez, moi, je veux bien rentrer, est-ce que vous me garantissez ? C'est-ce que vous me garantissez cela ? Vous êtes un citoyen congolais, quand même, c'est vrai ? On doit garantir votre sécurité. C'est votre droit le plus légitime. Avez-vous fait quelque chose dans ce sens-là ? Tout à fait, mais vous avez une tendance peut-être à oublier en posant ce problème que mon cas est le même que de nombreux aéros au Congolais qui sont à l'extérieur, mais il est particulier parce que je m'appelle Mboutou. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Moi, je ne vais pas rentrer au pays tant que le problème de mon défunt père n'est pas réglé. Ça doit être fait ensemble. Ce n'est pas l'envie qui me ment, croyez-moi. Oui, ça doit se faire ensemble. On ne peut pas faire une chose sans l'autre. un Mboutou qui a du mal à dire Congolais au lieu de Zahirouan. Non, c'est plutôt l'habitude. Moi, je m'occupe beaucoup plus du contenant que du contenu en général. Ça ne me dérange pas. Il faut que j'y pense, en fait. De toute façon, il est en costume cravate. Mais j'étais déjà en costume cravate au pays. Mais il est dit que vous êtes riche et que vous êtes parti pratiquement avec toute la fortune du pays. C'est ça. Et alors maintenant, on s'est dit mais vous voulez rentrer et faire quoi ? Donc vous n'avez plus assez d'argent, vous voulez encore rentrer pour puiser davantage ? Pour puiser où ? C'est la question que je vous pose. C'est la question en série. Je suis riche. Moi, j'ai rempli plutôt le terme « je ne suis pas pauvre ». Je n'en dis ce qu'on vient pas. Je ne suis pas un homme pauvre. C'est vrai. Mais vous avez quand même hérité d'une grosse fortune. Votre père était cité parmi… Il faut faire très attention aux mythes. Les grosses pointures de la terre. Il faut faire très attention aux mythes. Il y a un mythe qui a été créé autour de tout ça. C'est ça. Vous savez, Papa, c'était quelqu'un de… Comment dirais-je ? C'était quelqu'un qui donnait énormément. C'est quelqu'un qui donnait… Et ce n'est pas quelqu'un qui donnait devant les caméras. Vous voyez ? On va se promener avec lui. Dans n'importe quel coin d'Usaïr. Je ne parle pas spécialement de Badeu. Et les souvenirs, j'en ai des centaines. On va se promener dans un coin d'Usaïr. Et sur la route, on va rencontrer quelqu'un qui a le pied gonflé. On va s'arrêter. Il va demander à son médecin personnel qu'est-ce qu'il a. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le pouvoir de proximité. Qu'est-ce qu'il a cet homme ? Ah ! Tout le cortège s'arrête. On descend. On demande. Le docteur le regarde. Je crois que les docteurs sont encore vivants. Oui, c'est des choses qui peuvent être facilement vérifiées. Ah ! Il a tel problème au pied ? Béry, béry. Si mon souvenir était bien. Et la personne avait un pied gonflé. Mais personne ne lui a demandé de faire ça. C'est ce qu'il dit. Arrangez-vous pour envoyer ce brave paysan qui vivait difficilement dans son champ pour l'envoyer en Afrique du Sud pour être soigné. Pourquoi ? Moi, j'appelle tout simplement ça aimer son peuple. On a dit aussi que votre père a eu beaucoup d'argent. C'est vrai. Oui. Mais il paraît aussi qu'il y a beaucoup qui lui passaient à travers la main. De quelle manière ? C'est-à-dire, il a donné énormément. C'est vrai. Énormément. Mais c'était sa manière de voir. Vous savez, papa, ce n'était pas un homme d'argent au contraire de ce que beaucoup de gens le croient. Ce n'était pas un homme d'argent du tout. Il ne réfléchissait pas en termes d'argent. Mais l'argent l'a aidé à se maintenir longtemps au pouvoir. C'est le nerf de la guerre. Son objectif, c'est le nerf de la guerre. C'est comme ça que les choses se passent. Si on veut même aller plus loin, on a eu la paix pendant des années et des années avec le Rwanda. Écoutez, c'est vrai que les deux hommes, président Mobutu, président Abiyarimana, s'entendaient bien. Mais nous les aidions. Il n'y a pas de honte à le dire. Nous les aidions. Ça nous a permis d'avoir toutes ces années de paix aussi. C'est pour ça, un peu, quand on dit que la paix n'a pas de prix. C'est dans ce sens-là. Est-ce que la manière dont a été renversé le régime de votre père vous a apporté une lumière ? En avez-vous tiré une leçon ? Oui. Je dirais oui. La leçon, c'est que tout régime, tout système, tant que l'on se cantonne à laisser des gens à l'extérieur, et ne pas essayer d'en permanence discuter avec eux pour les faire revenir, c'est un cercle vicieux. On retombe dans les mêmes mots. Je crois que la situation présente en est le meilleur exemple. mais à l'intérieur aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il était... Au lieu de laisser les gens à l'extérieur, c'est lui-même qui s'est mis un peu hors jeu. Il n'était plus maître de ce qui s'est passé, du moins dans ces dernières années. Je reviens à ce que je vous disais. C'est le jeu de la démocratie qui a créé ça. Je crois que nous tous le connaissions quand même très très bien, même si nous le connaissions une partie peut-être de lui qui est un peu différente, c'est la vie privée, mais objectivement, il a joué le jeu de la démocratie, ça nous a mené là, ça nous a mené. Il ne s'occupait plus de certaines choses qu'il s'occupait personnellement avant. Il ne s'occupait plus de la DSP. Il y a des gens à la DSP qui se plaignaient des retards de salaire à la DSP, alors que dans toute l'armée, les gens s'imaginaient que la DSP était payée plus que les autres. Ils avaient des primes, ils avaient ceci, etc. Il y a eu des plaintes au niveau de la DSP. – Monsieur Manda, il y a, je crois, une accusation que vous êtes pratiquement, dans ces cas, hormis la mort récente de votre jeune frère congolou. C'est vous qui devez maintenant répondre à cette question. Vous deux, vous et votre jeune frère, vous êtes présenté à la population congolaise comme étant des enfants des poignes, donc des enfants un peu bruyants. Mais on ne comprend pas que dans les derniers moments de votre père, vous soyez devenu plus que trop sage et que les autres faucons commencent à réjonter la vie. C'est comme si vous avez accepté ce qui arrivait. – Accepter, c'est beaucoup dire. – Vous savez, moi je pars du principe que le vent de l'histoire, qu'est-ce que vous allez faire ? Ce n'est pas de la résignation, mais c'est une constatation. Parce que vous allez peut-être calculer à partir du moment où le président actuel Kabila a pris la ville de Goma jusqu'à l'entrée à Kinshasa. Moi, je ne calcule pas le début des véritables problèmes du régime à ce moment-là. Moi, je mets ça en arrière au pillage. Les pillages, ça montrait déjà qu'il y avait un problème. Nous avons eu deux pillages successifs, pratiquement une année d'intervalle. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Si on avait réglé le problème après le premier pillage, il n'y aurait sûrement pas eu le deuxième. Vous êtes mieux placé pour nous en parler. Quelle leçon avez-vous retenue de ces deux pillages ? Moi, j'ai simplement dit qu'on n'a pas trouvé les solutions voulues par que ça soit le peuple, y compris son armée. On n'a pas trouvé les solutions. On peut dire que vous aviez senti venir la fin à partir des pillages. Écoutez, moi, je crois que c'était un signe avant-coureur. C'était un signe avant-coureur. Et votre père préférait écouter ses conseillers, son cabinet que ses enfants ? Je ne sais pas si c'était une question de préférence. Mon père, c'était quelqu'un de très... Je ne sais pas si le terme traditionnaliste est exact. Mais c'était quelqu'un qui avait une certaine manière de voir les problèmes de famille. C'est-à-dire que ses enfants, c'était ses enfants. Ses conseillers, c'était ses conseillers. Nous sommes, nous, les enfants, sommes vraiment devenus les conseillers de papa à la fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Trop tard ? Peut-être pas trop tard, mais très tard. Bon, M. Manda, vers la fin, il y a le président Kabila qui rencontre le président Mobutu sur le TNK. et il discute. À un moment donné, je vous donne la version du président Kabila, à un moment donné, c'est la trêve et le président Mobutu lui dit écoutez, je vais consulter ma famille avant de vous donner une réponse. Et vous, vous étiez sur le bateau. À ce moment-là, qu'est-ce que papa vous a dit ? En fait, il ne nous a pas consultés peut-être dans le sens où vous êtes en train de le dire. Bon, il en a un peu parlé. Il nous a un peu dit en quelques mots ce qui s'est passé. Il nous a montré un document que le président Kabila lui avait remis qui parlait de reddition, enfin, des choses pareilles. Il ne nous a pas... Vous voyez, c'était ça. Il ne nous posait pas la question qu'est-ce que vous en pensez ? C'était à vous à dire nous pensons ça ou nous trouvons que ça, ce n'est pas correct. Si ce n'est pas un secret, qu'est-ce que vous avez dit ? Que ce n'était pas la manière. Que ce n'était pas la manière. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas la manière que les choses devaient se passer. À mon avis. N'oubliez pas que nous parlons de quelqu'un qui était déjà très malade à ce moment-là et que vous le voyez ou pas quand vous êtes malade, ça joue sous votre jugement des choses. Ça, d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, votre préoccupation était laquelle ? De voir le papa rester président ou bien de garder votre père mon problème était au niveau de sa santé à lui. Mais écoutez, est-ce que vous m'avez vu un seul jour me déplacer avec papa dans une visite officielle ? Jamais. Ce n'était pas mon rôle. Je n'avais rien à y faire. Mais si j'étais là, c'est exactement parce qu'il était malade. Et à ce moment-là, il a besoin de sa famille quand on est dans ce genre de situation-là. Oui. M. M. Mobutu, nous allons vider le problème de famille. D'accord. Le président est mort depuis septembre 97. Et jusqu'à présent, la famille est plus ou moins unie. Disons, je dirais, elle est unie parce qu'on n'entend pas de son discordant sous votre houlette. Comment expliquer cette réussite ? Puisque, apparemment, on se disait si M. Mobutu meurt et c'est fini, c'est la disclocation, Zanga sera de son côté, Manda de son côté, Ngawali. Comment se fait-il que vous avez réussi à tenir ces rênes ? Non, je crois que c'est dû à l'éducation que nous avons vue. Nous avons une éducation qui était peut-être très simpliste, mais qui a permis justement de garder une certaine unité. Vous savez, l'aîné reste l'aîné en toutes circonstances. Ce n'est pas quelque chose que nous discutons. Donc, quand papa n'était pas là, on savait que Niwa était notre aîné. Bon, Niwa est disparu. Nous avons... J'ai une sœur aînée. Bon, mais vous savez, dans nos pays, évidemment, la femme est toujours considérée un peu d'une manière différente. Donc, par conséquent, je suis devenu d'une manière tout à fait naturelle l'aîné sans le demander. Parce que, vous savez, on ne demande pas ça. C'est des choses qui se passent naturellement. Et par conséquent, ça nous a beaucoup aidés dans un sens de rester unis au sein de la famille. Bon, vous dites que votre père n'était pas aussi fortuné qu'on le dit. Mais il nous a quand même laissé quelque chose. Je ne vous ai jamais dit qu'il ne m'a rien laissé. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que les mythes, les milliards de dollars de Mobutu, je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on redescende un peu sur Terre. Bon, alors, nous y sommes. Je ne veux pas savoir combien il vous a laissé. Je ne vous le dirai pas. Je suis tout à fait. D'accord, d'accord. Bon, écoutez, M. Mobutu, comment vous avez fait pour qu'aucun membre de famille ne se sente vexé par votre façon de diriger, par la façon dont vous avez un peu partagé le gâteau ? Mais parce qu'en fait, on s'est mis d'accord pour que les discussions soient collégiales. C'est aussi simple que ça. On s'est mis d'accord pour que les décisions soient collégiales et ça permet plus ou moins à tout le monde d'être satisfait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de revendications ? Il y en a toujours. Vous ne pouvez pas empêcher certaines personnes de revendiquer. M. Mobutu, je vous appelle toujours M. Mobutu parce que vous êtes... D'abord, vous êtes Mobutu. Tout à fait, non ? Et dans l'héritage que vous avez eu, on rapporte que votre père a tellement placé l'argent à l'extérieur qu'il y a certains comptes auxquels vous n'avez pas accès parce que ses comptes sont numérotés et ça se perd chez les banquiers suisses quelque chose comme ça. Lui seul aurait pu vous répondre. Je suis vraiment dans l'impossibilité de vous répondre là-dessus. C'est la première fois que vous entendez ça ? Non, 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 non. J'ai entendu parler. Vous savez, vous avez toujours de temps en temps... Mais c'est une information qu'on ne peut pas vérifier. Difficilement vérifiable. Mais vous savez, comme je dis, de temps en temps, vous avez toujours des gens qui viennent vous voir en disant « Tu n'es pas au courant, mais... » Vous savez, il y a... Et alors là, c'est toujours des chiffres faramineux qui se trouvent en tel endroit, dans telle banque. Vous savez, depuis la mort de papa, on a entendu beaucoup de choses. Bon, je vais terminer vite le problème avant de passer la parole à Wivin. Bon, cette fortune est constituée aussi d'une fortune immobilière. Vous avez des maisons éparpillées un peu surtout en Europe. Alors ma question, ces maisons sont pour le président de la République du Zahir, le maréchal Mobutu, ou ces maisons sont aux citoyens Mobutu Sese Seko ? Écoutez, je ne peux vous répondre que par la loi. Oui. Je ne peux vous répondre que par la loi pour une raison très simple que quand ces maisons étaient achetées, moi qui vous parle, je suis dans l'impossibilité de vous dire que papa l'a acheté de telle ou telle ou telle manière. Je n'en sais absolument rien. Donc c'est-à-dire que la loi est très simple, la maison est au nom de Mobutu Sese Seko, Mobutu Sese Seko est disparu, nous sommes ses héritiers. Point à l'aller. Mais comment voulez-vous que je vous parle, comment voulez-vous que je vous réponde de certains biens peut-être qui ont été achetés en 1967, en 1968 ? Comment voulez-vous que je vous réponde ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, nous avons parlé de votre père, des fins, mais il y a aussi votre mère. Quel souvenir vous gardez de votre mère ? Un souvenir douloureux. Un souvenir très douloureux. Madame Mobutu, 40 ans aujourd'hui, née en 1959 en Belgique, est née du père Mobutu, Joseph Désiré, et de Marie-Antoinette. C'est important. C'est un souvenir qui est toujours très, très douloureux. Vous savez, j'avais 17 ans quand elle est décédée. C'est toujours trop tôt. C'est difficile à dire, mais c'est vrai, c'est trop tôt. Parce qu'en fait, maman nous a éduqués d'une manière très particulière. Elle vient elle-même, comme vous le savez, d'une famille très pauvre. et elle l'a toujours gardée en soi de ne pas montrer qu'on a des moyens, de ne pas oublier d'où on vient. Vous savez, je ne pourrais plus vous dire le nombre de fois qu'on a été rabroué par elle pour avoir mal parlé à un serviteur ou à un garde. C'était sa psychologie des choses. Vous êtes qui pour agir comme ça ? C'était sa manière de voir les choses. Et puis, vous savez, elle était très chrétienne. Elle nous a amenés au Vatican deux, trois fois. Tout ça, c'est communicatif. Il y a des choses qui restent, en fait. Je ne sais pas. Elle est morte trop tôt. Mais par rapport à votre père, votre mère plutôt a une opinion plus que favorable. Mais je crois que c'est deux choses différentes. Je crois qu'on est en train de mélanger les genres. On est en train de parler d'une personne qui est une personne publique telle que mon père. Et ma mère était, d'une certaine manière, une personne publique. Mais si vous remarquez bien, si vous vous rappelez, peut-être dans sa vie privée, c'était Madame Tout-le-Monde. Elle avait cette manière de vivre qui était... Vous savez, j'ai des souvenirs comme ça qu'elle se promenait en VO et coccinelle dans la ville de Kinshasa. Les gens se demandaient pourquoi. Elle ne le devait pas. Elle pouvait rouler Mercedes ou tout ce qu'elle voulait. Vous savez, c'était son style. C'était son style de voir les choses de cette manière. N'oublions pas les œuvres. Elle s'en est occupée pendant des années et des années. Oui. Donc je crois qu'il y a cet attachement. Et puis, bon, n'oublions pas, il y a le mythe que lors de la dispute entre papa et le cardinal Maloula, c'est elle qui est intervenue. Vous savez, il y a un peu tout ça qui a marqué, à mon avis, très fortement la population. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, à mon avis, ça doit toujours être là. Et maintenant que vous apprêtez, vous, fils, à entrer dans cette vie active, à jouer votre propre carte, à apporter aussi votre contribution, son souvenir vous vient à l'esprit ? Oui. Elle va beaucoup me manquer parce que c'est maintenant que j'aurai le plus besoin d'elle, je crois. quand vous voulez faire quelque chose, vous vous souvenez d'elle, vous dites, moi, si elle était là, elle n'aurait jamais accepté que je fasse ça. Elle n'aurait pas agi de cette manière. Elle n'aurait pas dit ça. Ça, oui. Ça, c'est possible. Il faut toujours voir les plus pauvres. Ce sont les motifs. Il faut toujours voir les plus pauvres. Comment est-ce que les plus pauvres vont voir ton action, ton idée ? C'est comme ça ? C'est comme ça ? Bien. Nous allons maintenant attaquer la dernière partie de cette émission avec, comme on a commencé, le regard que vous jettez sur la République démocratique du Congo. Vous dites que quand vous regardez votre pays, c'est la déception, la désolation, on ne s'attendait pas à ça. Donc, vous dites que le peuple ne mérite pas ça. Le peuple ne mérite pas ça et que parmi les horreurs que vous reprochez au président Kabila, vous dites qu'il ne connaît pas encore bien le peuple congolais. Tout à fait. Alors, quelle thérapeutique avez-vous là-dessus pour qu'il y ait, pour que le peuple soit au courant de ce que les dirigeants font et pour que les dirigeants, puisque vous êtes protés avec ceux qui avaient dirigé ce pays pour que les dirigeants évitent de commettre des horreurs qui peuvent placer le peuple dans la situation où il se trouve actuellement. Mais il faut redonner le vrai pouvoir à ce peuple. Ah, nous y sommes. Il y a le CPP. Le Comité du pouvoir populaire. Il y a le CPP. Écoutez, vous me parlez de CPP. Est-ce que avec des idées un peu de 1960, excusez-moi, ce n'est pas... C'est votre droit, monsieur. Ce n'est pas péjoratif. Est-ce qu'avec des idées de 1960, nous allons évoluer à l'aube de l'an 2000 ? Je suis très sceptique. Ce sont des idées de 1960 qu'on ne veut pas. Et on revient au cadre d'innover. Il faut innover, il faut créer, il faut changer. Vous savez, on parle de mondialisation aujourd'hui. Vous savez, l'Afrique, c'est ça qui est dommage. L'Afrique représente entre 2 et 3 % du commerce international. Toute l'Afrique. Seulement. Toute l'Afrique. Oui, écoutez. C'est normal que quand on parle de mondialisation, ça nous passe au-dessus. Mais en attendant, on apprend que le Zahir, c'est un scandale géologique, c'est ceci, c'est cela. Mais il faut que ça s'arrête, cette histoire. Il faut à un moment donné qu'on mette les pieds dans le plat, qu'on dise, bon, les slogans, on met de côté et on se met au travail. Je crois que c'est ça. Il faut... Je crois que c'est ça, le problème. Et vous, vous allez vous mettre maintenant au travail. Vous avez dit que vous voulez vraiment axer votre action sur la jeunesse. Et le social. Et le social. Vous allez vous baser à Kinshasa, siège des institutions et non pas à Badolité. Est-ce que, M. Manda, dans toute cette perspective que vous envisagez, qu'est-ce que vous redoutez le plus ? Que vous ne soyez pas écoutés ou que les gens se disent, non, écoutez, comme ils ont perdu le pouvoir, ils veulent le récupérer par tous les moyens. Qu'est-ce que je redoute le plus ? Le verdict du peuple. Parce que finalement, si on fait tout ça, c'est pourquoi. On veut remonter notre pays, on veut être fier de son pays. Tout le monde veut être fier de son pays. C'est une réaction normale. On ne veut pas pouvoir entendre à la radio ou voir à la télévision quand on parle de la République démocratique du Congo. C'est en termes de massacre. C'est en termes de gabéji. C'est en termes... Oui, à un moment donné, vous avez envie d'être fier de votre pays. Vous avez envie d'entendre que voilà, dans ce pays, on a créé ceci. Dans ce pays, on a construit ça pour la population. On a envie d'entendre ça. Moi, je ne peux pas me juger. C'est les autres qui vont me juger. Oui, dernièrement, vous avez fait une intervention sur une radio périphérique et vous avez eu une revue de presse de Kinshasa. Comment vous avez apprécié cela ? Je vous dirais très franchement, je crois sur ce que j'ai lu, évidemment. Je n'ai pas eu vraiment des échos en direct de Kinshasa, mais sur ce que j'ai lu, c'est plutôt positif. Pourquoi ? Parce que dans certains des journaux que j'ai reçus, les gens reprenaient l'interview sans en faire trop de commentaires. Ma perception des choses, c'est que ce journaliste s'est dit, laissons le lecteur faire ses propres commentaires. Il pourrait, ce ne sont pas spécialement des journaux qui l'étaient ou qui ne le sont plus promos-vous-tout, pas du tout. Ce sont des journaux qui ont essayé peut-être de regarder juste ce que j'ai dit et se sont dit, on n'a rien à dire, on laisse le lecteur seul juge. Je trouve ça plutôt positif. Parce que n'oublions pas qu'on ne le veuille pas, il y a toujours encore « Bambou, les soussou, l'embité ». Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. C'est un peu ce qui est dommage. Vous savez, moi, je pars du principe... Et ça, ça ne vous décourage pas non plus ? Non, mon principe est très simple. Quand la maison brûle, vous ne cherchez pas le nom du pompier. Vous dites, il y a un pompier, vous êtes content de le voir arriver. Bon, monsieur Mandamoboutou, malgré votre bonne foi, malgré les richesses de notre pays, je vois très mal comment vous, classe politique, vous pouvez réussir sans aide extérieure. Tout à fait. Alors, quelle est votre stratégie pour... Je sais que vous avez un carnet d'adresses bien fourni. Quelle est votre stratégie pour faire venir quelques investisseurs au pays ? À mon avis, il y a trois points. Si on ne passe pas par là, on n'aura jamais aucune aide. Ok. La paix. Oui. Restaurer l'intégrité nationale. Oui. La démocratie. S'il n'y a pas ces trois points-là, on n'aura aucune aide extérieure. Mais pour avoir la paix, l'intégrité territoriale et la démocratie, il faut être ensemble. Exactement. Il faut être ensemble. Vous faites déjà le premier pas pour rentrer au pays. Êtes-vous sûr que les autres qui sont dans le même cas que vous, qui vivez à l'étranger, sont à même de faire le même pas ? Écoutez, je vais être très franc avec vous. Ça fait quand même un certain temps que je discute, que ce soit avec des amis, avec des connaissances, des gens à gauche, à droite, pour me faire un peu une idée de ce que les gens pensent. Vous savez, je n'ai pas choisi tout d'un coup de créer un rassemblement sur un coup de tête. Je crois que ça ne m'arrive plus, ce genre de choses. On faisait ça quand on était beaucoup plus jeunes. Aujourd'hui, non. C'est quelque chose qui est bien mûri, sur lequel on réfléchit bien. Ça se voit. On réfléchit bien et on se dit le moment, c'est maintenant. Le choix du moment, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut faire bouger les choses. C'est vrai, vous nous avez dit au niveau de la famille et sur le plan familial, il y a une certaine harmonie qui règne et tout. Mais quand Manda crée un rassemblement, quand Manda se lance dans la politique et tout, vous ne craignez pas qu'il y ait des sons discordants au sein de votre propre famille ? Je suis certain que le Manda homme politique, ce n'est pas dit que toute ma famille sera contente. Il y en a d'autres qui verront peut-être ça d'une manière un peu ambiguë, il y en a d'autres qui diront que c'est trop tôt, il y en a d'autres... C'est vrai, chacun a son point de vue. Moi, je crois qu'il faut distinguer le Manda homme politique et le Manda de la famille Mobutu. C'est deux personnes différentes, malgré que c'est la seule et même personne. Quand nous parlons d'avoir deux, trois Mobutu qui parlent dans un orchestre où chacun est sur sa propre partition. C'est une possibilité, mais moi, je vais m'expliquer de cette manière-ci. C'est ça. Quand nous parlons de la famille Mobutu dans le sens famille, il n'y a pas de son cloche. Oui, il y a un son cloche. Là, vous nous avez... Il faut que les choses soient très, très claires. Comme nous parlons de politique, nous sommes des démocrates. Moi qui vous parle, je suis foncièrement démocrate. Je crois foncièrement à la démocratie. C'est vrai, ça ? Ah, mais je vous le confirme. Je vous le confirme. Je crois foncièrement à la démocratie. Mais maintenant, le problème, c'est que croyant à la démocratie, la démocratie étant démocrate, je ne peux pas empêcher que ce soit mon jeune frère ou ma soeur ou quoi d'avoir une vue un peu différente de la mienne. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est votre soeur ou votre jeune frère qui jusque-là était plus porté vers la politique tandis que vous, on s'est dit, bon, après la mort de son père, il va s'occuper seulement de la famille, il est dans les affaires et la politique ne le concerne pas. Curieusement, c'est vous qui venez avec des idées nouvelles et tout. Voilà la source de mon interrogation. L'impression qu'il y a eu effectivement, c'est que la politique ne m'intéressait pas. L'impression qu'il y a eu, c'est que la politique ne m'intéressait pas. Mais c'est tout à fait faux. Mais c'est vrai aussi, ce n'est pas une impression, M. Manda. Vous avez quitté même le pays avant. Avant, vous ne viviez plus à Kinshasa comme tel. À mi-temps, disons. Je vivais à mi-temps à Kinshasa. Et même quand vous étiez au pays, vous étiez, je crois, dans vos affaires à l'intérieur du pays plutôt que... Comment est-ce que nos frères au pays verraient le président Mboutou au pouvoir avec une vision des choses telles et le fils en politique avec une vision des choses sur le côté ? Soyons clairs. Nos compatriotes ne le comprenneraient pas. En voulant aujourd'hui faire entendre un nouveau son de cloche aussi, si je peux dire, au niveau du débat national, est-ce que vous ne voudriez pas faire appel aux anciens collaborateurs de votre père pour leur expérience ? Écoutez, je ne suis pas secteur. J'ai difficile à... Dans ce cadre-là, pour répondre à votre question, c'est difficile de dire les collaborateurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi les collaborateurs, il y avait des gens valables. Et puis, disons, les choses comme elles sont, il y avait des gens verreux. Ou disons, des personnes qui faisaient partie de l'ancienne classe politique, alors, en général ? Ce qui, moi, m'intéresse, c'est des gens qui sont prêts à innover. Je ne cherche pas quelqu'un qui a 30 ans, je ne cherche pas quelqu'un qui a 50 ans, je cherche quelqu'un qui peut innover, qui vient avec des idées nouvelles, qui peut faire avancer le pays. Ce n'est pas une question d'âge, qui est jeune d'esprit, exactement. M. Etienne Tshisekedi, ne fait pas partie de ces personnes. M. Etienne Tshisekedi, il faut dire les choses comme elles sont, c'est un homme qui est très courageux. Moi, je respecte beaucoup le courage de ce monsieur. Mais ma manière d'envisager la politique n'est pas la même que la sienne. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis foncièrement démocrate, mais je hais le désordre. Est-ce que votre père avait peur de lui ? Peur dans quel sens ? C'est ma question, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce qu'à un moment donné, M. Mouboutou avait peur de M. Tshisekedi ? Il a été considéré comme l'opposant le plus farouche de Mouboutou. Oh oui. C'était l'opposant le plus farouche. Mais de là à dire que c'était la personne qui pouvait effectivement faire tomber le régime, je vais être très franc avec vous, j'ai quelques doutes. Mais c'est vrai que quand il y avait villes mortes, quand il y avait des manifestations, l'économie de toute une ville est arrêtée pendant une semaine, ça a son application, son terrain. Il ne faut pas le nier. Mais vous avez dit tout à l'heure que votre père a laissé jouer les jeux démocratiques. Oui. Mais à ce qui concerne Tshisekedi pour employer une expression à la mode à Kinshasa, on s'est rendu compte que Mouboutou lui mettait des cales. Lui mettait des cales ? Qu'est-ce que c'est un peu plus explicite par lui mettait des cales ? Ça veut dire quoi ? Bon, c'est-à-dire qu'on ne laissait pas travailler convenablement. Voilà. La rare fois qu'il a eu l'occasion d'accéder, par exemple, à la prémature. Moi, je crois foncièrement que cet épisode a été un peu un épisode assez chaotique dans l'histoire de notre pays. La raison étant que... Moi, je crois que ce n'est pas bon pour l'image de notre pays de montrer les deux plus importants dirigeants du pays se chamaillés en public. Je crois que ce n'était pas bon pour l'image de notre pays. Ça ne nous a rien apporté. Ah si, je comprends bien. Les deux sont tombés dans une maligance qui n'était pas bonne. Quand on se chamaille, on est à deux. On ne se chamaille pas tout seul. C'est ça que je dis. Donc, je dis que ce n'était pas bon pour l'image de notre pays. Et je crois que, quel que soit ce que personnellement vous voulez créer, il ne faut pas donner une mauvaise image de votre pays à l'extérieur. Je crois que ça, c'est très très mauvais. Donc la communauté internationale a quand même eu un rôle à jouer là-dedans ? Dans quoi, dans ? Dans cette... Dans la situation du pays. À l'époque où... Comment elle s'appelle ? Tshisekedi était Premier ministre. Mais tout à fait. Mais enfin, vous vous souvenez très bien que l'ancien ambassadeur américain, Madame Wells. Oui, Melissa Wells. Elle était... Vous savez très bien, aussi bien que moi qu'elle était plus souvent à la primature que dans son bureau de l'ambassade. Ça, c'est un secret pour personne. C'est ça. Ce n'est même pas un scoop. C'est une réalité que nous avons tous vue. Évidemment qu'ils ont intervenu. Alors ça, c'est sûr, M. Tshisekedi. Vous avez des idées nouvelles avec la jeunesse. Vous voulez travailler avec les jeunes d'esprit. Mais là, je vois venir tout de suite quelqu'un, l'homme de la rigueur, Kengo Adondo. Donc, il a déjà une place dans votre schéma. Vous savez, le premier ministre Kengo, petite anecdote, vous savez, il m'en veut beaucoup parce que dans une interview, j'aurais dit que... Je n'aurais pas dit, j'ai dit. Dans une interview, j'ai dit qu'il avait un problème de popularité dans la ville de Kinshasa. Et j'ai par différentes sources entendu qu'ils m'en voulaient beaucoup pour ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment donné, il faut quand même qu'on regarde les réalités en face. C'est l'homme de la rigueur. N'importe quel homme vient avec de la rigueur. Il ne peut pas être populaire. Vous voyez ce que je veux dire ? M. Manda, ce qui est caractéristique, c'est quoi ? Si ma mémoire est bonne, votre père est à Kinkole à l'occasion de la journée de poisson un 24 juin et il tient un meeting. Il dit, oui, la rigueur, pour la rigueur, je ne suis pas d'accord puisque je ne dirige pas des moutons. Lui-même avait dit, c'est son expression. Je ne dirige pas des moutons, donc on ne peut pas faire la rigueur pour la rigueur. Et quelques jours plus tard, M. Kengo est tombé comme premier ministre, premier commissaire d'État à l'époque. Mais quelques années après, c'est le même Kengo qui revient. Alors, comment expliquer ça ? Il faisait la rigueur, bon, ce n'était pas bon pour la population, mais il était toujours au pouvoir. Qui l'a ramené ? Le président de la République. Non, M. Kitengui, soit en sérieux. Qui a ramené Kengo en tant que premier commissaire d'État à l'époque de notre pays ? Écoutez, c'est Washington, c'est le fonds monétaire. Mais je crois, M. Manda, que l'ordonnance n'a pas été signée à Washington. Bien sûr. M. Kitengui, soyons, ayons les pieds sur terre. Le fonds monétaire vous donne comme condition sine qua non pour reprendre le développement de dettes structurelles comme ça s'appelait à l'époque, la nomination de Kengo comme premier ministre. Ne me dites pas que c'est le président O'Toole qui l'a nommé. Bon, maintenant, je crois que ces conditions-là ne sont pas complètement parties. Comment vous comptez faire échapper notre pays aux griffes de cette communauté internationale ? Je crois que Kabila lui-même en souffre aujourd'hui aussi pour ça. Mais c'est normal. Nous avons combien ? Entre 14 et 15 milliards de dettes extérieures, je crois. 14 milliards. 14 milliards de dettes extérieures. On va la payer avec quoi ? C'est ça le vrai problème. La question se trouve à ce niveau-là. Il ne faut pas dire qu'on ne veut pas de la communauté internationale. Non, il faut se dire qu'on doit 14 milliards. Il faut trouver une solution pour les pays. Ou bien, il faut renégocier la dette. Et pour renégocier la dette, nous revenons à la case départ. Il faut la paix. Il faut l'instauration de l'unité nationale. Et il faut une démocratie. Il n'y a que sous ces conditions-là que nous pourrons discuter et que nous pourrons à nouveau avoir des facilités pour relancer la machine économique. C'est un peu... Ça donne l'impression d'être un cercle vicieux. Mais c'est vrai. C'est un cercle vicieux. Vous savez que vous... Et les conditions, ce sont les mêmes. Vous allez... Le cercle de Paris... Le club, pardon. Le club de Paris, le club de Londres, le fonds monétaire, la Banque mondiale, les conditions sont les mêmes. C'est normal. Parce que les pays donateurs de toutes ces institutions sont les mêmes. Donc... C'est du réalisme, en fait. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut vraiment qu'on soit réaliste avec la situation que nous vivons. Si vous aviez un message à adresser aujourd'hui, quel serait-il ? Un message au peuple, au pouvoir en place, aux opposants, quel serait ce message ? Moi, je parle au peuple. Parce que le peuple, en fait, tout le monde est dans le peuple. Moi, vous, le président Kabila, les militaires qui se battent d'un côté, tout le monde est dedans. Tout ce qui est congolais est dans le peuple. Donc s'il y a un message, c'est au peuple que je me donnerai. Et quel serait ce message ? Je crois qu'aujourd'hui, dans les circonstances présentes, il faut la paix. Il faut arrêter les combats le plus rapidement que c'est. C'est le plus... Je crois que le meilleur message que je puisse donner, c'est celui-là. La paix doit être l'effort de tout le monde ? Ça doit être l'effort de tout le monde. Ce n'est plus, à mon avis, uniquement le gouvernement du président Kabila ou bien la communauté internationale qui se réunit. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de tous les bras, de tous les fils, de tous les fils de notre pays pour vraiment arriver à une paix réelle. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. M. Mouboutou, nous tirons à la fin de cette émission. C'est vrai que le message peut être entendu comme une conclusion. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter ? Non. En fait, moi, je crois aujourd'hui très sincèrement que le peuple est dans une situation, je pourrais appeler le terme, de lamentable. On a besoin aujourd'hui de créer un élan nouveau pour relancer complètement la machine que j'appelle la machine Zahir. Il faut la relancer. On a besoin de tout le monde. J'espère pouvoir y apporter ma petite contribution. Voilà. Merci, M. Mme Mouboutou, pour cet entretien de plus d'une heure que nous venons de réaliser avec vous. Nous avons parlé de tous les points qui concernent l'actualité au pays, de la guerre. Vous appelez les belligérants à déposer les armes et à privilégier le dialogue entre tous les fils et toutes les filles de ce pays. De vous-même, vous êtes disposé à rentrer au pays pour que vous puissiez aussi donner votre coup de main à l'édification de cette nation. De votre famille, vous avez demandé que le corps, le reste du maréchal Mouboutou soit rapatrié au pays. Et pour cela, vous demandez un minimum de sécurité pour vous-même et pour le reste de votre famille. Quant à la situation économique et sociale, vous reconnaissez qu'elle n'est pas brillante mais qu'il y a lieu de faire mieux. Alors, pour toutes ces précisions, nous vous remercions d'avoir répondu à notre question et à nos attentes aussi. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que nous avions en exclusivité M. Manda Mouboutou, fils du maréchal président, qui a bien voulu se confier à la télévision de son pays. Merci. Nous étions avec Vivine Moleka. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...